Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette leçon d'éducation physique et sportive, la discipline où on apprend en s'amusant. Je suis Owona Anéga-Maurice-Patrick et je suis le tuteur des classes de 4e de l'enseignement secondaire général et 3e année de l'enseignement secondaire technique. Pour débuter cette leçon, nous allons rappeler le devoir donné lors de la précédente. Décris un élément de ton choix. Je t'invite donc à observer l'élément que nous avons choisi. Le voilà. Observe-le bien. Maintenant que tu as observé, il s'agit de la chandelle, cet élément qui appartient au groupe de difficulté A. La chandelle est un élément de la famille des équilibres et appui. Pour réaliser la chandelle, tu commences assis. Ensuite, tu vas te coucher sur le dos. Et tu vas monter les jambes à la verticale en gardant les pieds joints. Puis, tu te tiens en équilibre sur les omoplates et les bras. Tu tiens la position pendant environ 2 secondes et tu reviens selon l'élément suivant. S'il n'y a pas d'élément, après la chandelle, tu vas revenir assis ou couché. Ou alors, s'il y a un élément, tu pourras revenir soit sur le genou, soit sur une autre partie du corps et dans une autre posture indiquée. L'élément de ce jour s'intitule « L'exécution des actions dans les activités d'expression ». Cette leçon fait l'objet de 4 présentations, à savoir la préparation à la réalisation des actions, les différentes familles d'éléments que nous présenterons en deux séquences et enfin, le matériel nécessaire à la pratique. Mais pour la leçon de ce jour, nous allons parler de la préparation à la réalisation des actions. Dans cette leçon, nous allons présenter les objectifs et rappeler les prérequis. Nous allons également donner la situation problème qui va déboucher sur des activités d'apprentissage. Lorsque nous aurons fini nos 16 activités d'apprentissage, nous ferons un résumé, puis nous passerons aux exercices d'application pour nous assurer que tu as bien assimilé tout ce qui aura été enseigné ici. Et je vais te laisser un devoir. À la fin de cette leçon, tu dois être capable de t'approprier les critères de réalisation des éléments gymniques. Tu dois également t'approprier les critères de réussite des éléments gymniques, ainsi que les exigences de composition des enchaînements et les règles de sécurité en gymnastique au sol. Pour atteindre ces objectifs, tu auras besoin de te rappeler du vocabulaire spécifique à la gymnastique au sol. Tu dois te rappeler également des principes des familles d'éléments, des notions des critères de réalisation et des critères de réussite, et enfin, des différentes positions du corps humain. Revenons sur le vocabulaire spécifique à la gymnastique au sol. Nous commençons par la gymnastique artistique, qui est la branche de la gymnastique consistant à réaliser des exercices sur des agrès. Un agrès est un appareil utilisé en gymnastique artistique et sur lequel on réalise des figures et des enchaînements. Comme agrès, nous avons le pratica, qu'on appelle aussi le sol, qui est une surface plane et tapissée, généralement disposée sur un plancher en ressort, et qui nous permet de réaliser nos exercices. Ces exercices sont constitués d'éléments, et l'élément, c'est chacun des gestes isolés que tu peux combiner ou réunir. Et chaque fois que tu combines les éléments ou tu les réunis, cela donne autre chose. Et enfin, la gymnastique est généralement pratiquée dans un gymnase. Le gymnase doit être compris comme une grande salle ouverte et aménagée pour la pratique de la gymnastique et d'autres activités. Voilà quelques éléments du vocabulaire spécifique que nous pouvions rappeler ici. Nous passons maintenant au principe des familles d'éléments. En rappelant que le mouvement humain peut être observé sur trois plans. Lorsque ton point de vue se situe de profil, donc sur le côté, par rapport à la personne qui effectue le mouvement, le plan est dit sagittal. Le mouvement se déroule soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Le mouvement s'observe vers l'avant ou vers l'arrière. L'axe du mouvement traverse le corps du sujet, de la gauche vers la droite, et cet axe est dit horizontal. Lorsque ton point de vue est situé en face, c'est-à-dire devant, ou alors derrière le sujet qui réalise le motif, exécute un mouvement, le plan est dit frontal. Le mouvement s'observe soit vers la gauche, soit vers la droite, et l'axe du mouvement traverse le sujet, de l'avant vers l'arrière ou de l'arrière vers l'avant. On parle d'un axe sagittal. Si le point de vue est situé au-dessus ou en dessous de la personne qui exécute le mouvement, le plan est dit transversal. Ici, ce plan va nous permettre d'observer les mouvements de rotation de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite. L'axe du mouvement traverse le sujet, du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Et cet axe est dit vertical. Comme autre principe, tu dois te rappeler que les éléments doivent être exécutés avec amplitude, avec facilité, avec aisance, et en toute décontraction. Ceci est un principe de souplesse. Et ces éléments doivent être réalisés dans le minimum de temps possible, ce qui est une marque, une preuve de vitesse. Les éléments en équilibre doivent être exécutés sans titubés. Ils doivent être tenus pendant au moins deux secondes. Cela va permettre à l'observateur de bien identifier la forme que tu veux relever ici. Est-ce le Y ? Est-ce le T ? Est-ce le I ? Etc. Quant aux éléments en suspension, ils doivent être faits le plus haut possible. Ceci pour te permettre de bien réaliser la forme que tu voudrais montrer et pour permettre à l'observateur de clairement identifier cette forme. Cela est un principe de souplesse. Quant aux rotations, que ce soit les rotations transversales, donc vers l'avant ou vers l'arrière, ou les rotations longitudinales, de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, autour de l'axe vertical qui traverse le corps en position tendue, ces éléments, ces rotations doivent être réalisées dans l'axe du corps. Il n'est pas permis de dévier vers la gauche ou vers la droite. Il faut aller soit exactement devant, soit exactement derrière. Quant aux positions du corps, nous dirons que notre corps, dans l'espace, peut se retrouver debout. Il peut se retrouver accoupi, couché, enfant. Il peut aussi se retrouver incliné, tordu ou cambré. Mais en gymnastique, celles trois postures sont reconnues dans la réalisation des éléments, à savoir la posture tendue. lorsque tous les éléments sont alignés à la verticale. La posture groupée, lorsque tous les segments du corps, toutes les parties du corps sont rapprochées. Tu vois ici, les genoux proches de la poitrine, les talons proches des fessiers. Il s'agit ici du corps groupé. Et la posture carpée, lorsque le haut du corps et le bas du corps sont rapprochés, mais avec le bas du corps tendu. Nous allons maintenant parler des critères, en nous rappelant que le critère, c'est l'élément sur lequel on s'appuie pour juger une personne ou une chose ou une action, pour distinguer une personne, une action ou une chose, ou pour comparer deux ou plusieurs personnes, deux ou plusieurs actions, deux ou plusieurs choses. Il existe plusieurs critères. Nous n'allons pas tous les citer, nous allons retenir quelques-uns, à savoir les critères de sélection, les critères d'appréciation, les critères d'évaluation, les critères de réalisation et les critères de réussite. Mais, dans le cadre de nos rappels, nous allons parler de façon plus détaillée des critères de réalisation et des critères de réussite. Un critère de réalisation, c'est une consigne qui permet à l'élève de comprendre comment il faut réaliser l'action, ce qu'il faut faire pour réaliser l'action. Le critère de réalisation permet aussi à l'élève d'identifier là où les causes de son échec dans la réalisation de cette action. À côté du critère de réalisation, nous allons donc rappeler ce qu'est un critère de réussite. Le critère de réussite, c'est tout simplement ce qui est exigé dans la réalisation d'une action pour que l'action soit jugée réussie. Donc, pour qu'on dise que tu as réussi ton action, on s'appuie sur les critères de réussite. Ce rappel étant fait, nous pouvons donc prendre connaissance de la situation-problème de notre leçon. Et pour ce faire, nous allons lire. Tu liras avec moi. Le professeur d'EPS vous organise un groupe de travail dans le but d'apprendre à réaliser des éléments gymniques de votre choix. Tu es désigné chef de ton groupe et dois par conséquent conduire tes camarades dans cette activité. Comment vas-tu t'y prendre? Voilà le problème face auquel nous nous retrouvons. Pour résoudre ce problème, nous allons mener les activités d'apprentissage ci-après. Nous parlerons d'abord de l'échauffement en gymnastique. Puis, nous parlerons des critères de réalisation, des critères de réussite, de quelques éléments gymniques. Et enfin, nous parlerons des exigences de composition des enchaînements. Nous débutons nos activités d'apprentissage par l'échauffement en gymnastique. L'échauffement en gymnastique doit comprendre trois parties ou trois éléments. Il s'agit des exercices généraux, puis des exercices spécifiques, et enfin, l'activation nerveuse. Commençons par l'échauffement général. Le but de l'échauffement général est de faire monter la température interne, mais aussi d'élever à la fois le rythme cardiaque, donc la fréquence d'ébattement de ton cœur, et le rythme respiratoire. Pour y arriver, tu vas donc devoir pratiquer une course modérée pendant environ trois minutes. Tu peux faire autre chose. Mais ici, je te propose de courir pendant trois minutes à une intensité faite à modérée. Tu devrais également échauffer tes articulations dans le sens du bas du corps vers le haut ou du haut du corps vers le bas. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si tu commences par la cheville, après tu devras remonter au genou, puis à la hanche, ensuite les épaules, les coudes, les poignets, le cou, et voilà, tu as fini ton échauffement ou tu le fais inversement. Après l'échauffement général, parlons de l'échauffement spécifique qui a pour but de préparer les muscles spécifiques. Après ton muscle spécifique, c'est ceux qui participent avec le plus d'ampleur à l'action que tu vas mener, que tu vas réaliser ou alors les muscles que tu vas le plus solliciter dans l'activité. L'échauffement spécifique a également pour but de te préparer mentalement dans l'activité que tu devras mener. Les moyens d'action, c'est-à-dire ce que tu devras faire pour t'échauffer ou faire un échauffement spécifique, sont de faire l'échauffement des positions et postures du corps. Donc, tu peux partir de la position debout ou la position cambrée. Tu peux partir, tu peux t'asseoir et toucher les pointes de tes pieds. Tu peux faire des torsions comme je fais là, c'est-à-dire tu te tournes dans un sens ou dans l'autre. Il y a beaucoup d'exercices comme ça qui sont basés sur les positions et les postures du corps. Tu peux également exécuter quelques éléments, donc les éléments dans la gymnastique. Après l'échauffement spécifique, nous parlons de la sollicitation neuromusculaire. La sollicitation neuromusculaire a pour but de te permettre de commander le mouvement, c'est-à-dire d'amener ton corps à rapidement exécuter le mouvement que tu as décidé dans ton système nerveux. Cela, l'activation neuromusculaire va aussi faciliter la transmission de l'information depuis le centre nerveux. Le centre nerveux peut être le cerveau, peut être la moelle épinière. Donc, depuis le centre nerveux vers les muscles qui vont réaliser le corps. Il faut que cette information s'accueille le plus vite possible. Pour le faire, tu vas devoir accélérer tes mouvements pour réaliser des actions très rapides ou explosives. Cela peut être des ponts, tu peux faire des sauts groupés, etc. À présent, je t'invite à parler des critères spécifiques à la réalisation de certains éléments chimiques à l'école. Comme élément, nous allons nous intéresser à la roulade avec arrivée jambe groupée. Nous allons nous intéresser à la roulade arrière avec arrivée jambe groupée. La roue latérale, la puite en dur remboursée passager, la puite en dur remboursée, ici que nous appelons l'ATR, nous appellons généralement l'ATR. La planche faciale, nous allons également parler du saut groupé et enfin du saut de liaison. Commençons par la roulade avant avec arrivée jambe groupée. Observe attentivement cette image. Qu'est-ce que tu remarques? Essaye de reconnaître les critères de réalisation et puis nous allons parler des critères de réussite. Alors, maintenant que tu as bien observé, nous pouvons donc parler des critères de réalisation en disant que pour réaliser une roulade avant d'arriver jambe groupée, tu dois commencer à grouper, ton départ doit être à grouper. Ensuite, tu devras rentrer la tête, c'est-à-dire ramener le menton contre la poitrine et poser tes mains à plat au sol. pour t'assurer que la roulade avant d'arriver jambe groupée a été bien réalisée, tu devras constater que le dos est enroulé. Donc, si ton camarade fait la roulade avant d'arriver jambe groupée, il doit bien enrouler son dos et il doit arriver sur ses pieds. Après la roulade avant d'arriver jambe groupée, nous allons passer à la roulade arrière arrivée jambe groupée, toujours en observant l'image. Voilà ce qu'on appelle la roulade arrière arrivée jambe groupée. On observe, on va observer une dernière fois et après on va donner les critères de réalisation et les critères de réussite. Voilà. Le départ de la roulade avant la roulade arrière arrivée jambe groupée se fait à poupie. Tu devrais également rentrer ta tête, ramener le menton contre la poitrine, poser les mains à plat au sol et ici, tes mains doivent être près des oreilles avec les pouces qui regardent les oreilles. Donc les deux pouces doivent regarder les oreilles là et tu dois enrouler ton dos. Lorsque ton camarade le fera, puisque tu es chef de groupe, tu dois t'assurer qu'il repousse le sol et aussi qu'il arrive sur les pieds. Si cela est fait, tu peux donc dire que la roulade arrière arrivée jambe groupée a été réussie. Nous passons à présent à l'observation de la roue latérale. Regarde bien l'image. Là, voilà ce qu'on appelle la roue latérale. Quels sont les critères de réalisation de la roue latérale? Le départ se fait debout avec les jambes en fente. Tu vois qu'il lève une jambe et il la pose devant. Les bras sont levés et le long des oreilles et ses bras sont tendus. Tu vas poser une main après l'autre au sol et tu vas lever verticalement une jambe après l'autre. Comme critère de réussite de la roue latérale, tu dois observer que les bras et les jambes sont tendus et que le corps passe à l'ATR, donc à la verticale. L'arrivée doit également être debout et en équilibre. Après la roue latérale, nous allons parler des critères de réalisation de l'ATR passager. L'ATR, je le rappelle, c'est l'appui tendu renversé. Voilà ce qu'on appelle l'appui tendu renversé sur l'image. Observe comment le volant le réalise. Voilà. Nous observons encore. Que fait-il? Il débute debout avec les jambes en forme et les bras le long des oreilles. Et lorsqu'il a posé ses mains, il montait les jambes l'une après l'autre. Comme critère de réussite, tu dois t'attarder sur l'alignement vertical des parties du corps que sont les mains, les épaules, le bassin et les pieds. Toutes ces parties doivent être sur la même ligne de manière verticale. Et à la fin de l'exécution de l'ATR passager, tu dois revenir sur tes pieds. Voici la planche spatiale. Je te montre cette image arrêtée pour que tu vois ce qu'on attend pendant l'arrêt. Donc pendant la position stationnelle, donc la position à l'arrêt, la position stable que tu vas maintenir pendant deux secondes. voilà à quoi devra ressembler ton corps et celui de tes camarades. Les critères de réalisation sont de débuter selon l'élément qui a précédé. Si tu as fait une roulette, le début sera donc un petit. Si tu as fait la roue latérale, le début sera un fin. Ensuite, tu devras basculer le corps en avant, c'est-à-dire amener le torse vers l'avant tout en levant la jambe, une jambe vers l'arrière. Comme critère de récite, nous devons avoir le torse et la jambe libre à l'horizontale. Ton corps doit ressembler à un T. Donc la barre horizontale de la lettre T majuscule doit être constituée de ta jambe libre et de ton torse. Et la barre verticale de ton T majuscule est constituée par la jambe d'appui qui doit être tendue. tu dois donc tenir cette posture pendant deux secondes au minimum. Nous allons à présent parler du saut groupé que je t'invite à observer sur cette image. Voilà ce qu'on appelle le saut groupé. Observe bien. Quels sont les critères de réalisation que tu observes en regardant cette image? Les critères de réalisation sont de commencer debout. Ensuite, tu devras faire un pas ou une foulée d'élan et prendre l'appel sur les deux pieds. Tu dois également prendre un élan des bras en les passant de l'arrière vers l'avant. Comme critère de réussite lors de la réalisation du saut groupé, tu devras observer que les genoux montent vers la poitrine. Tu devrais également observer que les mains viennent toucher les genoux et lorsque les mains ont touché les genoux, le corps, le gymnaste réalise une ouverture du corps. Donc, il s'est réceptionné une ouverture du corps pour se réceptionner de vous. Après le saut groupé, nous allons observer le saut liaison. Le voilà. Regarde bien l'image. Regarde encore. Très bien. Quels sont les critères de réalisation du saut liaison? Le départ doit être pris debout avec les bras levés. L'appel se fait sur les deux pieds. Tu devras donc lever une jambe sur le côté et plier l'autre jambe à l'intérieur mais du même côté. Tu dois arriver sur un pied, faire un pas et opérer un quart de tour. Comme critère de réussite au saut liaison, il faut s'assurer que le talon de la jambe libre touche la cuisse de la même jambe et à la fin de ton saut de liaison, tu dois avoir changé d'orientation sur le pratiquable. Maintenant, nous allons nous intéresser aux exigences de composition des enchaînements et nous allons dire que lorsque tu veux composer ton enchaînement, tu dois prendre en compte le nombre d'éléments qui constituent ton enchaînement en veillant à prendre au moins un élément dans chaque groupe de difficulté. Tu dois également prendre en compte la cohésion entre les éléments pour cela, tu dois opérer des liaisons harmonieuses entre deux éléments. La transition entre les deux éléments doit être belle, elle doit être esthétique. Tu dois aussi t'assurer de prendre les éléments dans plusieurs familles pour que ton enchaînement soit varié. Il n'est pas conseillé de réaliser, de produire un enchaînement avec les éléments appartenant à la même famille. toujours comme exigences, tu devras prendre en compte le nombre de trajets que comporte ton enchaînement, la durée de cet enchaînement et aussi la qualité de l'entrée et de la sortie. N'oublie pas qu'un élément dans sa réalisation a un départ et une arrivée. En résumé, nous dirons qu'avant une séance de gymnastique au sol, tu dois bien t'échauffer. Cet échauffement doit se faire en trois phases, à savoir l'échauffement général, l'échauffement spécifique et la sollicitation neuromusculaire qu'on a aussi appelée l'activation nerveuse. Pour bien exécuter un élément, il faut connaître ses exigences de réalisation et pour s'assurer que l'élément a été réussi, tu dois connaître les critères de réussite. Comme je disais, pour bien exécuter un élément, tu dois connaître les critères de réalisation et pour t'assurer qu'il a été réussi, je retiens bien cette partie, tu dois connaître ces critères de réussite. Un élément a un départ et une arrivée tout comme un enchaînement à une entrée et une sortie. Nous passons donc aux exercices d'application. Première question, exercice numéro 1, question, quels sont les éléments d'un échauffement? Quels sont les éléments qui rentrent en compte dans un échauffement? Les éléments qui constituent un échauffement, si tu as été attentif durant cette leçon sont l'échauffement général constitué d'exercices généraux, l'échauffement spécifique constitué d'exercices spécifiques et la sollicitation neuromusculaire constituée d'exercices rapides et explosifs. Passons à l'exercice numéro 2. Quels sont les buts des exercices généraux? Quels sont les buts des exercices généraux? Quels sont les buts visés par l'exercice généraux? Si tu as été attentif, tu devrais avoir comme réponse premièrement d'élever la température interne. Tu devrais également dire que l'exercice généraux permet d'augmenter le rythme cardiaque et la fréquence respiratoire. Passons à l'exercice numéro 3. Que faire dans un échauffement spécifique en gymnastique au sol? Nous l'avons également dit et je pense que tu as bien suivi, tu as bien retenu également. Dans un échauffement spécifique en gymnastique au sol, il faut exécuter des positions et postures corporelles mais également quelques éléments gymniques. Observe l'image. Nous sommes dans l'exercice numéro 4. Voici la question. Quels sont les critères de réalisation de la roulade avant d'arrivée jambe groupée? Pour que tu puisses réaliser ta roulade avant jambe groupée, que dois-tu faire? pour bien réaliser sa roulade avant jambe groupée, arriver jambe groupée, tu dois commencer à couvrir, tu dois rentrer la tête en collant le menton contre la poitrine, tu dois poser les mains à plat au sol. Venons l'exercice numéro 5. Quel est le principal critère de réussite de l'AER passager? Comment t'assurer que ton camarade a bien exécuté l'ATR passager? Pour que ton camarade réussisse l'ATR passager, il doit avoir les mains, les épaules, le bassin et les pieds alignés à la verticale. Après l'exercice d'application, je te laisse ce devoir. Tu devrais identifier ces éléments que nous voyons sur les images et les classer dans leurs familles respectives. Pour préparer notre leçon, nous nous sommes appuyés sur quelques documents et sites de référence, notamment le programme d'études des classes quatrièmes de l'année 2020. Les codes de pointage en gymnastique artistique masculine et en gymnastique artistique féminine de la Fédération internationale de gymnastique en vigueur dans l'Olympiade 2017-2020, nous avons visité les sites internet suivant au mois d'octobre et novembre 2021. nous citons wikipedia.org sig-yen-saint-lui-académie-destrasbourg.fr bernard-lefort.page-perso-orange.fr barjim bar solanime bar solanime .htm Dans notre prochaine leçon, nous allons parler de l'exécution des actions dans les activités d'expression et nous allons nous intéresser aux différentes familles d'éléments. Ce sera la première partie de cette présentation. Sous-titrage ST' 501